Les débats d'actualité s'enchaînent sur la vie chère semaine après semaine, les prix au magasin, les prix à la pompe, les factures d'énergie. Évidemment, les premières victimes de cette inflation extraordinaire qui est là pour durer, selon tous les experts, les premières victimes sont évidemment les travailleurs, les familles, particulièrement les familles monoparentales, qui sont souvent obligées de prendre leur voiture pour leur déplacement professionnel, pour conduire les enfants à l'école, pour aller chez le médecin, etc. Et toutes ces personnes s'accrochent autant qu'elles peuvent. Certaines, malheureusement, décrochent déjà, pour des milliers de personnes, on bascule déjà dans une forme de précarité, voire de pauvreté. Et le passage à la pompe est un moment d'angoisse, plus de 2 euros le litre d'essence 95, c'est évidemment du jamais vu. Et là aussi, on est parti pour battre record sur record dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et donc, la situation n'est plus tenable. Et il faut évidemment agir. Alors, le gouvernement a déjà pris à plusieurs reprises ses responsabilités pour diminuer le coût de l'essence. Mais les prix continuent d'augmenter, puisque nous sommes à la merci, évidemment, des marchés. Les profits des grandes entreprises augmentent. Elles augmentent aussi vite que la charge qui pèse sur les épaules des ménages, ce qui est inacceptable. Il y a manifestement des profiteurs de crise vers lesquels il faudrait pouvoir se tourner. La Belgique connaît les prix à la pompe parmi les plus élevés d'Europe. Il y a aussi quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a en tout cas matière à réflexion. Et ceux qui pensent que cette augmentation des prix pourrait être vertueuse en termes de comportement, et en termes notamment d'impact climatique, sont, à mon sens, coupés des réalités. Je crois qu'il faut se rendre compte que l'essence, il faut la mettre dans son réservoir tous les jours, pour pouvoir aller, en tout cas toutes les semaines, pour pouvoir aller travailler. Et donc il y a aussi une réflexion à voir sur la convergence entre justice sociale et justice climatique. Et donc mes questions, monsieur le ministre, sont très simples. Comment le gouvernement peut-il agir pour amortir le choc vertigineux des prix à la pompe ? Quelles sont les pistes que vous allez mettre sur la table du gouvernement ? C'est une nécessité agir maintenant. Et pour mon groupe, vous le savez, les considérations budgétaires ne sont plus de mise face à une situation qui paraît incontrôlable. Et donc j'entends la nécessité qui est souvent avancée par certains groupes au sein du gouvernement de maîtriser le budget. Mais il y a une forme de logique, quoi qu'il en coûte, compte tenu de la gravité de la crise, qu'il faut pouvoir privilégier, me semble-t-il. Je vous remercie. Alors, j'entends que vous travaillez à des solutions, monsieur le ministre, qui soient les plus ambitieuses possibles. Je saluais votre volonté exprimée, en tout cas aujourd'hui, d'avancer vers des solutions concrètes. Le problème, pour le moment, c'est que les mesures qui ont été prises ont été absorbées par les augmentations qui les ont immédiatement suivies. Et donc, je pense que l'effet, c'est de faire sentir pendant un jour ou deux à la pompe. Et puis on est reparti tout de suite au-delà des 2 euros. Et donc, je crois qu'il faut quand même un moment tirer les bons enseignements, constater que le marché dysfonctionne, en tout cas que les acteurs du marché ne font jamais qu'anticiper de manière spéculative des éventuelles réductions de stock ou des problèmes d'approvisionnement, mais qui aujourd'hui n'existent pas. Et donc, c'est une forme de spéculation. Il n'y a pas d'autre mot que celui-là pour décrire la situation. Et donc, en effet, je crois qu'il y a au minimum deux choses à faire. La première, si on veut en tout cas agir structurellement et ne pas mettre, comme on dit chez moi, des emplâtres sur une jambe de bois. Il faut se tourner vers les gros acteurs du marché qui, en effet, engendrent des bénéfices exceptionnels. Et il faut aussi être capable de poser au niveau européen la question d'un blocage des prix des pays voisins d'une autre dispose de législation qui le permettent. Nous avons, nous, l'observatoire des prix. Et donc, je crois qu'il faut se doter d'outils qui nous permettent d'envisager ces blocages au-delà d'un certain montant. Et là, je crois que cet au-delà est dépassé depuis longtemps. Donc, vraiment, je me réjouis de voir, d'entendre, de lire les propositions que vous ferez au gouvernement en espérant que les plus ambitieuses d'entre elles soient soutenues le plus largement. Voilà, je vous remercie.